A la fin de l'été 1944, l'Allemagne est en pleine débâcle sur le front de l'Ouest. La conquête de la Normandie et la libération de Paris semblent annoncer l'éminente défaite d'Hitler. Au début du mois de septembre, les troupes alliées avancent rapidement en trois énormes formations. Le sixième groupe d'armée mené par le général Jacob Devers, le douzième groupe d'armée commandé par le général Omar Bradley et la troisième célèbre armée de George Patton. Et le vingt-et-unième groupe d'armée sous le commandement du Feldmaréchal, Sir Bernard Montgomery. La victoire semble assurée, mais les alliés pressentent qu'une percée directe au cœur de l'Allemagne serait risquée. La frontière occidentale du Reich est en effet protégée par les impressionnantes fortifications défensives de la ligne Siegfried. Sans compter que l'importance même du front allié commence à poser problème. Prenez le vingt-et-unième groupe d'armée, celui de Montgomery, par exemple. À la fin du mois d'août, début du mois de septembre, ils avançaient en moyenne de 80 km par jour. On avait donc un groupe d'armée progressant à grande vitesse et dont la logistique s'est tirée jusqu'aux plages de Normandie, à près de 500 km de là. En termes d'approvisionnement, ça voulait donc dire que chaque balle, chaque pièce d'uniforme, chaque pièce d'équipement et surtout chaque litre d'essence devait être amené tout le long de ces lignes extrêmement étirées, trop étirées. Les alliés rencontrèrent donc de grandes difficultés dès le départ. Montgomery n'est certainement pas le seul chef allié à comprendre à quel point il est difficile de se battre sur un front aussi large. Mais son plan pour résoudre le problème sort du lot.